Bonsoir et bienvenue sur Watch TV pour ce nouvel épisode d'A Quoi Tu Joues, l'émission 100% jeux vidéo, ou presque le mercredi soir à 20h30 sur les box de Free, d'Orange, de SFR et de Bouygues Télécom. Vous avez les canaux qui s'affichent ici à l'écran. Et bien sûr, moi je suis ravi de vous retrouver pendant cette demi-heure pour vous parler de la... Désolé pour cette interruption du temps, ça arrive de plus en plus souvent et je ne sais pas pourquoi, c'est fatigant à la longue. Alors je ne sais pas si c'est un problème technique ou si quelqu'un a touché un bouton ou si quelqu'un a construit une machine à remonter le temps et risque de provoquer la fin du monde. Je vous rassure les enfants, ça ne va pas se passer tout de suite. C'est le pitch de Quantum Break, le nouveau jeu de Remedy en exclusivité sur la Xbox One et sur PC. J'ai rencontré il y a quelques jours Cédric Mimouni, responsable marketing de Microsoft Game, pour évoquer ce jeu phare sur la console de Microsoft. Un jeu original, puisqu'il repose sur un mélange de jeux vidéo et de séries TV. On l'écoutera tout à l'heure, mais pour l'instant, je vous propose de profiter quelques instants de la bande-annonce de lancement de Quantum Break. Oui, c'est Peggy18, effectivement, me demande Benjamin en studio, je lui confirme, effectivement. Alors, voilà, effectivement, et une très, très, très belle bande-son, effectivement, avec cette belle reprise d'un morceau de Nirvana dans cette bande-annonce de Quantum Break qui fait très cinéma, effectivement. Alors, j'espère que ça vous a mis le haut à la bouche. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Jean-François Maurice. Salut, Jean-François. Salut, Pierre Ricard. Voilà, du magazine Jeux Vidéomag, à retrouver tous les mois chez les bons disquaires, non, dans tous les bons kiosques. Alors, le mélange jeux vidéo-cinéma tente de plus en plus les studios de jeux vidéo. Il y a un rapprochement entre ces deux industries, Jean-François ? C'est un petit peu un fantasme depuis toujours entre le cinéma et le jeu vidéo. C'est un peu comme si, en se rapprochant du cinéma, le jeu vidéo allait gagner ses lettres de noblesse. Et avec Quantum Break, il y a un essai plutôt intéressant. Et justement, le jeu va même peut-être trop vers le cinéma. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a toujours cette idée dans le jeu vidéo de flirter avec le cinéma. Voilà. Remedy, on va le dire, ce n'est pas le premier venu non plus dans le monde du jeu vidéo. Non, ce sont les gens qui ont fait Max Payne. Enfin, donc pas Max Payne 3, parce que Max Payne 3 n'était pas Rockstar, mais qui ont fait Max Payne 1 et 2. Et ce sont les gens qui ont fait Alan Wake. Et le créateur emblématique, c'est Sam Lake, qu'on recevait lors de nos masterclass jeux vidéo il n'y a pas longtemps, à Paris. Il était venu pour nous, pour faire une masterclass. Donc Sam Lake, qui est l'un des grands noms du jeu vidéo. Donc il est le maître d'œuvre derrière Quantum Break. On peut retrouver la vidéo d'ailleurs de la masterclass sur votre site ? Tout à fait. Toutes les masterclasses sont visibles sur la chaîne YouTube de Jeux Vidéo Magazine. Vous pouvez toutes les retrouver. Donc des conférences de près de deux heures à chaque coup, avec les grands talents du jeu vidéo. Voilà. Eh bien, allez-y, déjà voir Sam Lake pour comprendre ce qu'il a voulu faire avec ce Quantum Break, ce projet Transmedia. Donc on écoutera tout à l'heure Cédric Mimoni. Et avant, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de l'actualité du jeu vidéo. On va commencer avec un jeu inspiré non pas d'un film, mais d'un animé à succès, l'Attaque des Titans. Koi Tecmo annonce en effet la sortie en Europe d'un jeu qui a bien marché au Japon et qui sortira le 26 août prochain sous le nom, alors je vais faire recours, AOT Wings of Freedom. Un clin d'œil à l'emblème bleu et blanc du bataillon dans lequel servent de nombreux personnages du dessin animé. Donc de ce jeu, je ne sais pas si vous suivez. Et AOT narre les aventures de différents personnages clés durant la première saison de l'attaque des Titans et notamment de trois jeunes qui ont survécu à la destruction de leur ville par de gigantesques Titans, mon genre d'hommes. On a beau leur dire qu'on n'est pas comestibles, ils ne veulent rien savoir. Il va falloir employer la manière forte pour qu'ils comprennent. Voilà, AOT sortira sur PS4, Xbox One en version boîte, mais aussi bonne nouvelle pour eux en version dématérialisée sur PC, PS3 et même PS Vita. Je précise que le jeu sera en japonais, sous-titré en français. Bon, c'est un petit peu violent, vous avez vu, mais ça va bien avec ce genre de jeu. Autre sortie annoncée en Europe pour les fans de jeux nippons, Star Ocean Integrity et Facelessness débarquera en Europe, ce sera le 1er juillet. Square Enix vient d'annoncer la bonne nouvelle, ce sera le premier volet de ce jeu de roule orienté science-fiction. L'histoire, la fédération pan-galactique est enfin parvenue à installer la paix et l'ordre dans toute la galaxie. Enfin, c'est ce qu'elle croit, car sur la planète de Fekreed, un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur grâce à une potion. Ah non, pardon, je crois que je me suis trompé dans mes fiches. Bref, ils sont à 6000 années-lumière de la Terre, ils mettent le bazar, il va falloir y remédier. Le jeu sortira en exclusivité sur PS4. Ubisoft s'intéresse aussi au cinéma, c'est un peu le thème du jour, mais il fait aussi dans la sculpture. Alors, pas étonnant, quand on commet un jeu qui se déroule durant le Quattrocento, le groupe a fabriqué de nouvelles figurines d'Assassin's Creed, dont le Sceau de la Foi, qu'on peut voir ici en vidéo. Le Sceau emblématique, un des assassins du jeu, il est déjà disponible. Et bientôt, il y aura aussi des bustes créées par Ubi Collectible, représentant Altaïr et Ezio Auditoré. Ça vaut environ 30 euros, je crois, pour les bustes. Et ça vous donnera sans doute l'occasion d'une discussion enrichissante avec votre conjoint ou votre conjointe pour savoir où placer cette figurine. Tu tiens vraiment à la porcelaine de ta grand-mère ? Ouais, enfin, bon courage, les gars. Enfin, on reste dans l'accessoire avec un nouveau compagnon pour regarder la télé avec vous. Je vous laisse voir ça en photo. Ça va changer du lapin ou du chat sur les genoux. Il s'agit de BB-8, le petit droïde roulant de Star Wars. Et non seulement il va s'installer avec vous, mais en plus, il va partager toutes ses émotions et sans vous manger vos pop-corns. Enfin, pas tout le temps, seulement quand vous regarderez le DVD de Star Wars 7. Oui, il y aura une nouvelle application de ce petit robot placé sur son chargeur. Il réagira à ce qui se passe dans le film en bougeant et en faisant des petits bruits qui expriment ses émotions, la peur, la joie, la colère. Mais pas la fin, donc, ces gadgets. Mais bon, si vous avez déjà craqué pour le droïde, l'application Watch With Me sera un petit plus pour les fans, bien sûr. Allez, on fait une courte pause et on retrouve Cédric Mimouni et Jean-François Maurice pour parler de Quantum Break. Quantum Break, c'est le nouveau jeu d'aventure et d'action de Remedis sur la Xbox One et sur PC de Microsoft. Un voyage dans le temps fascinant, un hybride entre le jeu vidéo et la série télé pour reprendre les mots de mes camarades de jeux vidéo magazine. Je vous propose d'abord d'écouter Cédric Mimouni, c'est le responsable marketing de Microsoft Games. Il nous dit tout sur ce concept, sur ces concepts transmédias. Parce que c'est quoi ? C'est un jeu ou c'est un film ? C'est une question qu'on m'a beaucoup faite ces derniers temps. C'est un jeu vidéo complété par une série télé. Pourquoi je dis que c'est un jeu vidéo ? Parce que le point d'entrée, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire que, évidemment, ça reste une expérience de fan de jeu. Tu vas commencer à faire une heure et demie, deux heures de jeu. Et seulement à partir de ce moment-là, en fonction de ton choix, tu vas libérer une série. C'est un jeu qui est complété par la série. En termes de chronologie, tu as le jeu qui est le point de vue du héros, Jack Joyce. Et la série complète, avec le point de vue de l'ennemi, la Monarch Solution, qui est une conspiration qui a été créée par le meilleur ami de Jack Joyce, qui s'appelle Paul Serret. Donc l'idée, c'est de compléter, finalement, l'expérience du joueur avec cette série qui vient apporter vraiment du fond à l'histoire. En fait, ce que je te disais, c'est la double perspective. C'est que tu vas avoir le héros et tu vas le jouer, puisque c'est toi qui es Jack Joyce. Mais tu vas avoir, après, des compléments d'histoire et tu vas avoir le deuxième point de vue. Donc ce n'est pas qu'un complément, c'est vraiment le derrière de l'histoire. Et tu vas avoir plus d'informations sur l'intégralité de l'histoire. Tu vas avoir plus d'informations sur l'expérience. Et tu vas peut-être comprendre un peu plus de ce qui t'arrive. Par exemple, évidemment, quand tu commences le jeu, tu découvres l'histoire. Tu es un petit peu embarqué dans une situation qui te dépasse. Et à partir de là, la série te donnera des éléments un petit peu plus complets de pourquoi tu es dans cette situation un peu étrange. L'histoire, donc, c'est qu'on est transporté d'un seul coup à travers le temps avec une machine. En fait, l'histoire, c'est qu'on est à l'université de Riverport aux Etats-Unis. Et il y a Jack Joyce qui retrouve son meilleur ami Paul Seren. Et ce dernier a réalisé une machine pour voyager dans le temps. Malheureusement, ça ne se passe pas exactement comme il avait prévu. Et donc, elle tourne un petit peu à l'envers. Et voilà, vous êtes projeté dans une histoire complète, avec le temps qui est complètement déréglé. Jack Joyce se retrouve avec des pouvoirs qui permettent de manipuler le temps. Et c'est grâce à ces pouvoirs qu'il arrive à se combattre et à se battre contre la Monarch Solution, qui en revanche a décidé de détruire l'humanité. Donc, voilà le pitch. Pourquoi ce choix de mélanger jeux vidéo et cinéma, on va dire ? En fait, l'histoire, l'innovation dans notre industrie du jeu vidéo, c'est ça qui est chouette. Et avoir le double point de vue, souvent on ne vit qu'une seule perspective de l'histoire. On ne voit qu'un seul point de vue. Et avoir l'autre côté nous permet d'avoir vraiment une histoire qui est hyper immersive. Pour ceux qui connaissent Remedy, Alan Wake, c'est des gens qui savent très très bien raconter des histoires. Vraiment, c'est des génies en la matière. Et avoir fait ce choix d'avoir une double expérience média, ça donne une histoire qui est totalement immersive à 360. C'est ça qui est génial. Alors, quand on dit série, qu'on en comprenne bien là aussi. On ne va pas balancer 30 minutes de cinématiques. Et merci, bonsoir et à bientôt. On est presque dans du 24 heures. Exactement. En fait, l'expérience du joueur est hyper, hyper fluide. C'est-à-dire que tu fais ton jeu. Tu arrives à un moment qu'on appelle des jonctions. Et à ce moment, on te demande de faire un choix stratégique. Après, je vous laisse découvrir le jeu parce que franchement, moi je pourrais vous en parler dans le détail. Mais il est vraiment hyper passionnant. Vous arrivez à une jonction, vous allez faire un choix. Ce choix va libérer un épisode d'une série d'une vingtaine de minutes. Mais tout ça dans la même expérience de jeu. Et donc, vous allez avoir une série en live action. Donc, c'est tourné par les vrais acteurs. Les mêmes acteurs qui ont joué pour du motion capturing qui a servi à faire le jeu. Et donc, vous avez une expérience qui est hyper fluide. La série complètera ce que vous venez de vivre. Vous donnez des éléments et vous allez partir sur un acte 2 qui dépendra également du choix que vous avez choisi. Et comme ça, pendant toute l'histoire. De vrais acteurs et un sacré casting, on va le dire. Un très très gros casting. Parce qu'il y a Sean Hachemort qui joue le personnage principal Jack Joyce. Après, il y a Dominic Monaghan qui est entre autres à jouer dans Lost, par exemple. Qui joue le frère de Jack Joyce, Will Joyce. Qui est le scientifique qui aide Paul Seren à réaliser son expérience de voyage du temps. Voilà, ça c'est le cast qui raccompagne ça. Donc, avec effectivement un vrai travail derrière de jeux d'acteurs à travers le motion capture, mais pas seulement. C'est ça qui est assez bleu-forme technologiquement de ce jeu. C'est que les acteurs ont fait du motion capturing, mais ils ont fait du live show. Et tout ça, c'est hyper fluide. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le cast est fait de vrais acteurs hyper connus et hyper forts. C'est que cette nécessité d'avoir des acteurs capables de jouer dans du live action, pas uniquement dans du motion capturing. Et donc, ils ont réussi à faire une expérience qui est totalement intégrée. Alors, c'est un jeu d'action, il faut aussi le préciser. C'est un jeu d'action, c'est un sort de person shooter, comme on les appelle. Vous jouez avec Jack Joyce qui est le héros de l'autre. C'est du solo ou il y a un peu de multi ? C'est du solo. Ah, ça me fait plaisir. Moi aussi. J'adore les expériences. Et puis, comme je te disais, Remedy, ils sont vraiment forts à raconter des histoires. Et quand on est dedans, on a juste envie d'avancer, avancer, avancer. Parce que c'est tellement prenant, c'est passionnant d'avoir des belles histoires comme ça. Dans Alan Wake, on avait aussi cette notion un peu d'aventure et un peu d'horreur également. Ça pouvait mettre un peu les chocottes, en tout cas aux plus jeunes. Même si le jeu était déconseillé au moins de 18 ans ou alors aux plus vieux comme vous. Parce que moi, ça me fait peur, ce genre de truc. Moi aussi. Est-ce que dans Quantum Break, on a aussi un peu cet aspect horrifique qu'on pouvait avoir dans Alan Wake ? On n'est pas dans le même esprit qu'Alan Wake. On n'est pas dans de l'horreur. On est, au contraire, on est dans, je ne dis pas dans la science-fiction, mais vous avez ces fractures de temps qui ont été provoquées par la manipulation qui a mal tourné. Et c'est plus ça l'environnement. C'est une conspiration contre le temps, c'est la manipulation du temps. C'est différent comme environnement, mais ça reste hyper passionnant. Et moi, j'avoue, je préfère Voyage dans le temps que l'horreur d'Alan Wake. Le temps, c'est important. Il va en falloir du temps pour y jouer, parce que j'imagine qu'on ne démarre pas une partie 5 minutes avant d'aller à l'école. Non. Ou au bureau. Et ça, c'est vraiment l'ADN de Remedy. C'est raconter des belles histoires. Et donc, clairement, il faut prendre le temps de le faire. Ce n'est pas un jeu de 50 heures. Soit clair, c'est un jeu qui a une expérience qui est rapidement hyper immersive, qui est passionnant. Donc, voilà, on estime, chaque acte de jeu, c'est entre 1h30, 2h30 de jeu. Et donc, il y en a 5, plus 4 jonctions, et 4 séries télé. Et 4 épisodes, pardon. Et 4 épisodes. Alors, effectivement, un peu de temps, des choix qui peuvent influer peut-être sur la suite de l'histoire. On ne va pas en dire plus. Mais ça veut dire qu'on a la possibilité de rejouer plusieurs fois ? Clairement, ça, c'est un des éléments différenciants de Quantum Break. C'est que, déjà, au bout de... à la fin de votre premier acte de jeu, on appelle ça... c'est des chapitres. À la fin de votre premier acte, vous allez faire un choix, une jonction, et ça va débloquer un épisode. Donc, quand vous voyez un épisode, vous ne verrez pas les autres, évidemment, puisque ça sera votre histoire. Et ça aura une influence également sur le reste du jeu, etc., etc. Donc, il y a une énorme rejouabilité, puisque si vous avez envie de voir toute l'histoire au complet, il va falloir refaire l'histoire. Merci beaucoup. De rien. Voilà, le jeu est disponible sur Xbox One et PC. Jean-François Maurice est avec nous, un journaliste pour Jeux Vidéo Mag. Alors, bien sûr, j'imagine que tu as testé en long, en large et au travers ce Quantum Break. C'est quand même un pari osé de mélanger ainsi jeux vidéo et séries télé ? C'est un pari osé. Mais il faut savoir qu'effectivement, comme le dit très bien Cédric dans ton interview, c'est que Romédie ont toujours voulu raconter des histoires. Ce sont vraiment des conteurs d'histoires. Alan Wey qui était déjà dans cette histoire-là. Et donc, le fait d'avoir un jeu et une série, ça permet évidemment de développer la narration, de développer l'intrigue, de développer les personnages. Donc, ça vient vraiment enrichir l'histoire. Et la narration, en fait, est au cœur du jeu Quantum Break. C'est vraiment quelque chose de central. Alors, on pense bien sûr dans ce genre de jeu aux concurrents Sony qui misent beaucoup sur un studio français, celui de David Cage, le Cantique Dream. On a failli dire Quantum Break, mais c'est vraiment un peu le même esprit ? Alors, oui et non. Dans la volonté de faire quelque chose qui se rapproche du cinéma, oui, on se retrouve avec une même volonté. Mais les jeux n'ont absolument rien à voir parce que Quantum Break, ça reste in fine un jeu d'action et même peut-être un jeu d'action peut-être trop classique dans sa forme. C'est-à-dire qu'au-delà, effectivement, de tout l'enrobage de la narration, des séquences cinématiques et de la série qui sont absolument, vraiment, hyper bien réalisées, on a un jeu qui reste un jeu d'action ou dans lequel, assez classique, in fine, dans lequel, effectivement, on se cache et on tire sur tout ce qui bouge. Alors, d'abord, le scénario, on pourrait penser comme ça qu'il est un peu conventionnel, j'ai envie de dire, Jean-François ? Alors, oui, c'est une histoire sympathique de voyage dans le temps. Après, il y a, comme justement l'histoire est plutôt pas mal développée par le biais, par l'intermédiaire de la série, il y a tout un système de trahison qui trahit qui, qui prend le parti de qui. Et comme explique très bien Cédric, à un moment, on fait des choix. Voilà, et à un moment, on est vraiment impliqué dans l'histoire. C'est ça qui est intéressant, à mon sens. On peut vraiment diriger l'histoire comme on le sent et on sent une certaine vraie épaisseur à l'histoire, malgré tout. C'est-à-dire que même si l'histoire est relativement classique. Mais on est face, effectivement, à un certain moment, à une série télé, c'est-à-dire avec de vrais acteurs. On regarde ça comme on regardera un épisode de 24 heures, par exemple. On a vraiment cette impression de regarder une série américaine. Ça a été conçu et filmé avec des moyens quasi hollywoodiens. Effectivement, en plus, on retrouve des acteurs qu'on connaît. Effectivement, on a Sean Ashmore, qu'on a vu dans les X-Men. On a Dominic Monaghan, qu'on a vu dans Lost, par exemple. On a aussi le Little Finger de Game of Thrones, qui est Hayden Gillen. Tout ça, ça concourt à donner une impression de véritable série. Ce sont des visages qu'on connaît, qu'on retrouve dans le jeu, puisqu'ils ont été numérisés. Mais on a des vraies séquences de narration à travers une série. Ce qui donne, évidemment, après, en termes de rythme de jeu, un rythme très particulier. Parce qu'on joue et il y a des moments où on va, pendant 20 minutes, poser la manette pour regarder une série. Donc, attention, en termes de rythme, c'est un rythme très particulier. Les frénétiques de la gâchette, on se rend pour leur frais parce qu'il y a des moments où il faut poser la manette. Ou alors, on zappe l'histoire, mais c'est bien dommage, ça reste quand même une partie importante de l'expérience. Comme le dit Remedy, quand tu le vois sur le générique, ce n'est pas marqué un jeu Remedy, c'est marqué une expérience Remedy. Oui, c'est vrai, c'est vrai que je n'avais pas retenu ça. Mais c'est vrai qu'on doit poser, effectivement, la manette pour regarder. Ça dure, en général, 15, 20 bonnes minutes. Mais ce n'est pas désagréable. C'est une expérience que, moi, j'ai trouvée personnellement très intéressante. C'est vrai que si on veut bourriner, il faut attendre un peu les phases de combat. Parce que là, c'est vrai que le gameplay, ça bourrine un petit peu, Jean-François. Est-ce que ça devient, en tout cas au début, plus subtil par moments ? C'est ça le problème. Quand tu dis ça, tu as tout dit, Pierrick. En fait, ce que tu fais durant la première heure de jeu, c'est ce que tu vas faire durant tout le jeu. En fait, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'évolution de gameplay. C'est une des faiblesses, à mon sens, du jeu. C'est qu'on se retrouve avec un gameplay un peu old school. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un esprit très Max Payne. On va se cacher, tirer, se cacher, tirer, utiliser un pouvoir qui nous permet de rusher. C'est-à-dire de courir très vite pour ensuite paralyser l'ennemi en le frisant dans une bulle temporelle. Et puis après, on enchaîne ces séquences-là, les unes après les autres, où on va traverser le niveau en tirant, en se cachant, en tirant, en se cachant, en courant. Voilà, sans n'en plus avoir une vraie variété d'adversaires. Même si, effectivement, de temps en temps, on a des espèces de puzzles dans lesquelles il faut remonter le temps, par exemple, ou figer le temps pour pouvoir passer à des endroits parce qu'on va avoir des plateformes qui bougent ou des choses comme ça. Mais ça reste relativement anecdotique parce que, mine de rien, au Contoumbrax, ça reste un jeu de tir. Un jeu de tir qui a néanmoins le mérite aussi d'être magnifique. C'est très, très beau. Il faut quand même l'admettre. C'est sans doute l'un des plus beaux jeux de l'Xbox One. Et vraiment, c'est une vraie belle mise en scène, en plus. Donc, on le voit sur les images, justement. C'est quelque chose d'assez... C'est une vraie expérience. Mais on va dire que la partie narration et la partie Hollywood prend peut-être le pas sur la partie jeu. Malgré tout, il y a quelque chose dans l'aspect jeu qui me plaît bien. C'est effectivement cette maîtrise du temps pour foncer, pour stopper les balles. À un moment, on se croirait presque dans Matrix. Le bullet time, d'ailleurs, de Matrix vient de Max Payne, qui utilisait le jeu vidéo. Le premier utilisait le bullet time. Donc, en fait, c'est un petit peu... C'est une thématique qui est chère à remédier. Et effectivement, ça permet, dans les phases d'action, d'apporter un peu de variété. Ce qui est un peu dommage à mon sens, c'est qu'on n'est pas contraint de se servir de tous les pouvoirs. Pour avoir fait le jeu, très franchement, j'ai quasi utilisé qu'un seul pouvoir, qui est le pouvoir pour rusher, pour courir. Tu n'as même pas utilisé le bouclier. Non, je n'ai jamais utilisé le bouclier, en fait. J'ai rusher, je me suis caché, je tirais, je rusher, je me cachais, je tirais. J'ai fait des niveaux un petit peu comme ça. Donc, en l'occurrence, sans doute, vraiment comme un boin. On peut le dire. Mais mine de rien, ce genre de jeu s'y prête. Donc, ce n'est pas désagréable, in fine, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a quand même quelques adversaires. Ça se corse un petit peu. Parce qu'on se retrouve aussi, à un moment, face à des adversaires qui ont cette capacité de stopper le temps. Ou, en tout cas, lorsqu'il y a des cassures, de pouvoir continuer à évoluer. Tout à fait. On se retrouve, évidemment, face à des adversaires qui ont un petit peu les mêmes pouvoirs que nous, à un moment. C'est ça qui les rend un petit peu plus durs à avoir. Tout comme on a des adversaires qu'il faut avoir. Par exemple, il faut leur tirer uniquement dans le dos. Donc, généralement, ces adversaires-là, il faut soit rusher, ma technique, et se mettre derrière. Ou soit essayer de les friser pour passer derrière. Et, évidemment, leur tirer de sang. Mais l'aspect du temps est plutôt bien exploité, effectivement, pour un jeu d'action. Parce que, mine de rien, il ne faut pas non plus casser le rythme. C'est un exercice assez délicat, un jeu d'action. C'est fait pour être rapide, quand même, pour que ça tire dans tous les sens. Donc, il faut trouver les bons pouvoirs pour, justement, que ça ne frisse pas complètement le jeu, ou que ça ne casse pas le rythme. Donc, pour qu'on reste dans l'action. Et à ce titre-là, c'est vraiment plutôt bien réalisé aussi. Voilà. Et moi, quelque chose que j'ai bien aimé, également, effectivement, c'est quand tout est figé autour de soi, et qu'on continue, nous, d'avancer, qu'on a ce pouvoir-là de continuer à avancer, de voir tout figé, la tablette qui ne tombe pas, la personne qui s'apprêtait à tomber et qui lâche ses feuilles. Voilà. Je trouve ça vraiment intéressant, cette idée de pouvoir évoluer dans un décor où le temps s'est figé. Donc, on l'a compris, Jean-François, la série italée, ça marche, et ça marche plutôt bien. Des bons acteurs, de bonnes séquences. Le gameplay un peu décevant. Est-ce qu'ensemble, on a affaire à un bon jeu ? Ça reste un bon jeu. Oui, c'est un bon jeu. Alors après, moi, j'ai dit ça que toujours, les jeux, on va dire, les jeux cultes des bons jeux. En l'occurrence, je pense que Quantum Break n'est pas un jeu culte, qu'il reste un bon jeu, et qu'en fait, on aimerait bien avoir une suite pour justement venir enrichir toute la partie gameplay et avoir un véritable jeu. Parce qu'à force de raconter des histoires, on a l'impression que Remedy s'est un peu perdu et a un petit peu délaissé la partie gameplay. Donc, ça serait bien, même si elle est, une fois encore, vraiment au niveau, je pense qu'on attendait un petit peu plus pour un jeu de ce calibre. Est-ce que tu penses, Jean-François, que ce genre d'expérience, on va donc parler d'expérience vidéoludique, va se multiplier, notamment avec l'émergence des casques de réalité virtuelle ? C'est une possibilité ? C'est une possibilité, effectivement. Ça peut être l'un des... Ce que veulent faire, en fait, les jeux qui racontent des histoires, comme le fait Quantum Break, avec un côté très cinéma, c'est d'amener à procurer des émotions nouvelles ou des sensations nouvelles. Donc, effectivement, la réalité virtuelle, avec les casques, ça apporte véritablement ça. Après, il y a d'autres expériences. Comme tu citais tout à l'heure Contic Dream, voilà, ce qu'essaye de faire David Cage, c'est exactement ça, c'est de raconter des histoires et de procurer des émotions. Je pense qu'il va falloir surveiller aussi de très près un jeu comme Uncharted 4 avec les gens de Naughty Dog, parce que Naughty Dog, ce sont des gens qui savent aussi raconter des histoires. Je pense que le prochain épisode, à ce titre, il sera juste monumental. Donc, en fait, raconter des histoires et aller vers quelque chose de plus hollywoodien, c'est surtout essayer de faire vivre des sensations, de partager des émotions avec les gens qui ont la manette entre les mains, ce qui est quelque chose qui arrive à faire très, très bien le cinéma aujourd'hui. Ce qui est un petit peu... Parfois, dans le jeu vidéo, c'est justement assez limité, même si certains jeux nous ont fait pleurer ou nous ont fait rire et il y en aura de plus en plus comme ça dans les années à venir. Voilà, en tout cas, moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. C'est mon côté gamin. Alors, même si je sais qu'effectivement, certains passeront peut-être à côté de ce jeu parce qu'ils ont envie de tirer sur tout ce qui bouge, mais ça serait dommage, c'est une expérience à vivre. Merci, Jean-François. Un mot avant de se quitter de Jeux Vidéomag. Vous avez lancé aussi un... Alors, ça, j'ai découvert, ce n'est pas le premier numéro, mais c'est le numéro 4, tu m'as dit. Un magazine pour les enfants, cette fois-ci ? Un Jeux Vidéomagazine junior. J'avais autour de mon entourage beaucoup de parents qui me demandaient mais à quoi est-ce que mon fils, ma fille peuvent jouer ? Et on ne peut pas leur répondre Call of Duty ou GTA IV. Donc, il y a un moment où j'étais à 5. Donc, il y a un moment, voilà, il faut savoir justement adapter son discours au bon public. Donc, on a décidé de sortir un magazine exclusivement dédié aux enfants avec beaucoup de jeux sur les tablettes, d'ailleurs, et beaucoup de jeux kids, comme les Skylanders ou Disney Infinity dont tu parlais encore récemment. Donc, voilà, c'est le seul, aujourd'hui, magazine de jeux vidéo à destination des enfants. Donc, c'est 100% sûr et safe pour tous les enfants. Voilà, alors, c'est un mensuel, me demande Benjamin. Oui ? Non, c'est un trimestriel. Un trimestriel, d'accord. Là, le nouveau numéro vient de sortir tout juste en kiosque. Et le prochain numéro sortira pour les vacances au mois de juin. Voilà, et bien, donc, parents, si vous vous demandez, et grands-parents aussi, à quoi peuvent jouer vos enfants ou petits-enfants quand ils vous demandent des jeux vidéo pour leur anniversaire ou pour Noël, bien, précipitez-vous sur ce magazine. Un autre magazine. Allez, on continue avec notre revue de presse. Le nouveau jeu Science et Vie Junior. Voilà, là aussi, Junior, je vous le montre parce que... Alors, c'est dommage, Nicolas n'est pas là cette semaine, mais ce que je voulais parler avec lui, ce qu'effectivement, notre ami Nicolas Gavet, eh bien, nous a parlé dans ce numéro de Unravel, notamment, mais aussi de Sébastien Loeb et Vaud. Voilà, tout ce qu'il a pensé de ces jeux. Et puis, un jeu classe, qui est un jeu de plateau. Il faudrait qu'il m'en reparle parce que ça a l'air très sympa. Voilà, à découvrir dans Science et Vie Junior. Avant de se quitter également, la BD de la semaine, le troisième tome d'une série qui s'appelle Communard. Il a été question, ces derniers temps, de communes avec ceux qui marchent debout. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est pas comme dans Raan, mais presque, Place de la République. Voilà, la vraie commune, c'était à la fin du 19e siècle. Et dans Nous ne dirons rien de leur femelle, on va suivre les aventures d'une jeune servante, Marie, qui va se retrouver plongée au cœur des événements pour venger une amie, qui est une bourgeoise d'ailleurs, Eugénie, que son père, un colonel de la coloniale, a rendu complètement barjot. C'est saignant, c'est violent, c'est la guerre. Et à travers les yeux de Marie, on va pouvoir voir la place des femmes sous la commune de Paris, parfois cantinière, parfois infirmière, mais aussi souvent au cœur des barricades. Communard de Lupano et Fourquemin, c'est aux éditions Vendouest. Et moi, j'aime beaucoup, je n'ai lu pour l'instant que celui-là, mais j'ai hâte de découvrir les deux autres tomes. À quoi tu joues ? C'est fini pour ce soir. Merci de votre fidélité. Merci Jean-François, ça m'a fait plaisir. C'est très bien. Tout pareil, à ta récemment. Voilà, bonne continuation et longue vie à Jeux Vidéomag. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Ankama, oui, le studio indépendant de Roubaix pour parler jeux vidéo et cinéma. Tiens donc, quelques semaines en effet après la sortie du film d'Offus. En attendant, amusez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501